La situation ubuesque d'un pays producteur de gaz et de pétrole en dizaines de carburant n'est ainsi dû qu'à un pillage éhonté masqué par un discours de lutte contre le pseudo-axe du mal. Si les sanctions étaient déjà scandaleuses avant le séisme, elles deviennent directement criminelles après celui-ci. On peut en effet déjà prévoir les catastrophes post-tremblement de terre, à savoir les épidémies et maladies infectieuses. Déjà, avant le séisme, les difficultés d'accéder à l'eau potable du fait des sanctions économiques avaient provoqué un début d'épidémie de choléra dans le nord-ouest du pays en septembre 2022. L'ancienne directrice des opérations des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, Réna Ghélani, estimait ainsi à 24 000 cas de choléra entre août et octobre 2022 pour cette région, qui est la même que celle qui subit le séisme aujourd'hui. Évoquant ces dangers post-séisme, le Conseil des églises du Moyen-Orient appelle à une levée immédiate et totale des sanctions. Je cite, nous demandons la levée immédiate des sanctions contre la Syrie et l'accès à toutes les ressources afin que les sanctions ne se transforment pas en un crime contre l'humanité. Contrairement au discours officiel des puissances occidentales, les sanctions touchent d'abord le peuple syrien. Elles sont de ce fait tout simplement criminelles. La mobilisation pour leur cessation est une urgence politique et humanitaire.